Bonjour et bienvenue à cette session. C'est un plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Christian Braque de la Perrière, et je suis le manager producteur de producteurs pour l'Europe, l'Ontario, l'Ontario et l'Afrique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter à notre nouvelle unité de CO2 pour le système de réfrédération commerciale comme une petite pièce conveniente, une pièce de tableau et des cabinets de display. Vous pouvez voir un modèle d'exhibition près de moi. Est-ce que c'est beau ? Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'opportunité de le voir plus loin lors de cette présentation. Je vais commencer cette présentation par une question. Pourquoi choisir le réfrigérant de CO2 ? Bien, notre compréhension est que comme le réfrigérant de GWP continue à être face-down en partie de la régulation de gaz à l'EU, les vendredis de l'entreprise, les installeurs, ainsi que les utilisateurs et les retails sont cherchent des solutions économiques. Certains sont cherchent des réfrigérants standard A1 comme R448, R449, R452, en tant qu'autres sont considérant des solutions qui utilisent des réfrigérants de réfrigérants médicalement flammables. Nous aurons plus sur ces dans une autre session, où nous aurons regardé notre nouveau optima qui sont compatibles avec des réfrigérants de réfrigérants de l'EU. Très que la régulation de gaz à l'EU, ceux qui cherchent à compter avec le protocole de Kyoto considérablement le CO2 comme une solution de réfrigérant de réfrigérants. Qu'est-ce qu'il y a de l'efficacité d'énergie ? Vous pouvez aussi demander. Ici aussi, le réfrigérant de réfrigérants a un bon argument dans son favori. Regardez la comparaison dans cette slide. Le CO2 offre une capacité de coulure de volumétrique, une pièce plus petite, et elle n'est pas flammable. D'ailleurs, grâce à sa plus grande pression de l'opération de 60 à 90 bar, la solution de CO2 peut arriver avec un prix de l'installation. Regardons la range de condamnation de condamnation de Danfoss. Danfoss offre une large range de unités de condamnation pour l'installation de l'intérieur et de l'extérieur. Et nous avons augmenté notre range avec des unités de condamnation qui utilisent des réfrigérants de CO2 pour s'assurer que nous sommes prêts pour la prochaine vague de l'EFGAS en 2022. Optima iCO2, une nouvelle solution green et sostenible qui soutient l'application de température médium qui travaille avec l'application variable de 1.7 à 4.7 kilowatts et opérera à jusqu'à 46 températures ambient. Voyons un regard plus à notre nouveau Optima CO2 dans cette animation. C'est parti, un moment de sostenible dans cette animation. Tout ça, il y a un moment de sostenible par l'EFGAS. Sous-titrage ST' 501 ... 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 un display pré-setting pour une commission d'accompagnement facile. Une combinaison pratique de la relabilité, l'efficacité et la sostenibilité. Cela conclut ma présentation aujourd'hui. Merci de votre attention. Je serai heureux de répondre à votre question. Check out the chat for a link to the Q&A. Don't miss out the other session today. Check out the programme. Sous-titrage Société Radio-Canada